Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a beaucoup de questions difficiles dans les énoncés de notre foi. Nous parlons en ce moment de l'Eucharistie, de la présence réelle, la présence vraie, substantielle. Et je crois que nous sommes souvent un peu intimidés par les objections qui nous ont faites, qui, dans le relativisme ambiant, se réduisent en général. Toi tu y crois, moi je n'y crois pas, chacun croit ce qu'il veut. Et dès lors, pourquoi témoigner auprès de mon frère, alors qu'en définitive, il croit ce qu'il veut, et c'est sans doute le respecter que de ne pas lui annoncer ce que je crois. A cela s'ajoute la perception des préceptes évangéliques, qui sont insupportables aux oreilles de nos contemporains, il faut le dire. On pense notamment à la morale sexuelle et familiale, mais plus largement. Aujourd'hui, chacun veut conduire sa vie comme il l'entend, sans en répondre devant personne, sans en référer à qui que ce soit, et on perçoit l'évangile comme un code de morale parmi d'autres. D'abord, c'est une grande injustice, le christianisme n'est pas un moralisme, et les préceptes du Seigneur Jésus sont autre chose qu'une liste de prescriptions morales. Il existe une morale chrétienne, dans la mesure où celui qui accueille l'évangile doit avoir les moyens de vivre en cohérence avec l'évangile. Mais le Seigneur enseigne toute autre chose, c'est bien plus profond, c'est une histoire d'amour, ça parle de la vie. Dans le livre du Deutéronome, au début du livre, au chapitre 5, il y a les dix commandements, mais au chapitre 30, il y a le résumé de tout l'itinéraire, et le Seigneur déclare simplement, il y a deux chemins devant toi, la vie et la mort. Et avec ses entrailles de père, il s'écrit, il s'émeut, choisit donc la vie. Il me semble ainsi que si on est souvent conduit à démissionner, à se taire, ou à se laisser inhiber par les objections du relativisme ambiant, il y aurait sans doute un grand bénéfice à ce que nous revenions, dans nos esprits, mais dans nos cœurs aussi, à ce cri essentiel de Dieu, choisit donc la vie, que nous reprenions conscience qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. L'Eucharistie, ce n'est pas du folklore, c'est le pain de vie. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ce n'est pas que nous tentons d'effrayer nos contemporains en leur disant « Si vous n'obéissez pas aux préceptes de l'évangile, vous allez souffrir en enfer, ou bien vous allez mourir dans l'atroce souffrance, on n'agite pas un épouvantail. » Nous nous faisons l'écho du cri du Père éternel, choisit donc la vie. Et parce que c'est une question de vie et de mort, et comme à chaque fois dans toute question de vie ou de mort, on ne perd pas son temps à pinailler, il y a des priorités qui s'imposent. Pensez à Saint-Pierre lorsqu'il marche sur les eaux et qu'au milieu de la tempête, il commence à réaliser qu'il est en train de sombrer. Il s'adresse au Seigneur Jésus et que lui dit-il ? Est-ce qu'il lui dit « Tu sais, j'ai bien réfléchi au discours sur la montagne, ou quand je pense à ton interprétation du sixième commandement, je me demande si aujourd'hui on peut entendre un discours aussi radical ? » Mais sûr que non, ce n'est pas le moment. Cette discussion peut avoir lieu, mais on n'a pas le temps pour ça. Et Saint-Pierre crie, la prière la plus courte et la plus dense de tout l'évangile sans doute, « Seigneur, sauve-moi ! » Ce qui se traduit « Seigneur, je veux vivre ! » Et quand on veut vivre, on s'adresse à celui qui donne la vie, à celui qui est la source de la vie, à celui qui nous donne sa vie pour que nous en vivions. C'est quand même bien ce qui se joue dans l'Eucharistie. Donc ne nous laissons pas intimider ou ne nous laissons pas fourvoyer. Il ne s'agit pas de comparer différents modes de vie, le mode de vie chrétien étant un mode de vie parmi d'autres, une possibilité parmi d'autres. Il y a un choix de vie ou de mort. Or, le Seigneur Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Croyons-nous ce qu'il dit ? Si oui, soyons vivants de la vie qu'il nous donne. C'est la première parole à apporter en témoignage de la vérité de l'évangile, être vraiment vivant et être libre de la liberté que Jésus nous a acquise. C'est certainement ici que commence toute évangélisation. Ainsi, frères et sœurs, retrouvons le sens des priorités. Crions avec Saint Pierre, crions avec toute l'Église. « Seigneur, je veux vivre. Seigneur, apporte-moi le salut. » « Seigneur Jésus, tu es ma vie, tu es mon salut, tu es ma joie. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi.